Quand on pense que Christophe Colomb cherchait sur les armes, non, il croyait avoir tout mis les armes, il cherchait l'emplacement du paradis terrestre. Et Américo Vastucci aussi cherchait l'emplacement du paradis terrestre, c'est-à-dire un endroit où toute la terre était pleine d'or, où les arbres étaient pleines de machin, où on n'avait pas besoin de travailler, où on se baissait, on ramassait des richesses, etc. Et ils cherchaient réellement, et pas par un fantage, ils avaient la conviction qu'ils avaient trouvé dans l'emplacement du paradis terrestre. Et ça, c'est la déraison fondamentale. C'est ça ? Autre déraison, les conciles qui se tiennent en Espagne ou en Italie, sous la présidence du pape, et qui pendant six mois discutent pour savoir si les nègres ont une âme. Ils ont un germe d'âme. Oui, parce que s'ils n'en ont pas, on peut les réduire en escravage, il n'y a pas de problème, allons-y. Mais s'ils en ont, ça pose un petit problème. Oui, mais s'ils ont un germe, il faut les éduquer. Et l'histoire, c'est la meilleure école. Il faut les baptiser. Voilà. Bon, mais tout ça, c'est une déraison. C'est une déraison. Exactement comme aujourd'hui, moi je n'ai rien contre le pape. Exactement comme aujourd'hui, le pape dit, il ne faut pas avoir des préservatifs. Ça, c'est une déraison. C'est une déraison. Même si ça repose sur une croyance fondamentalement respectable. Et la croyance dans une religion, c'est fondamentalement respectable. On n'a que trop d'occasion de trouver des déraisons. Ce qui m'intéresse, c'est des raisons qui portent raison nouvelle. Les déraisons portent raison nouvelle parce qu'elles permettent l'entrée en relation de situation. Parce que, par exemple, les Africains qui étaient réduits en esclavage et transportés aux États-Unis, eux aussi vivaient dans la déraison. Par exemple, ils croyaient que si on les sacrifiait en Amérique, ils allaient revenir en Afrique. Et, par exemple, les nègres marons de Toussaint-Ouberture allaient dans les canons des soldats de Napoléon, plongeaient la main dedans pour prendre les boulets. Et pourquoi ? Parce qu'ils croyaient que s'ils étaient tués à ce moment-là, ils allaient revenir immédiatement en Afrique. Les hibos, qui étaient une nation africaine du Nigeria, les hibos étaient réputés pour se suicider. C'est révaluant leur langue. Non, ça c'était pendant le voyage, mais après, sur les plantations. Ils étaient réputés pour se suicider parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'idée qu'ils ne reviennent. Et comme ils croyaient qu'après leur mort, ils reviendraient en Afrique, ils se suicidaient en masse. Et par conséquent, c'est un manque à gagner pour les propriétaires des esclaves et pour désespérer. Et le père Labatt, c'est lui-même qui raconte ça, règle le problème. Trois africains s'étaient suicidés sur une plantation qui appartenait à un de ses amis. Et ils s'étaient suicidés pour revenir en Afrique. Et le père Labatt arrive, fait couper le pied, la jambe, aux trois cadavres, les suspend à un arbre et dit à tous les esclaves rassemblés, bon, ben, ils ne peuvent pas revenir en Afrique. Ils n'ont plus de pied. C'est la déraison dans toute sa splendeur, d'un côté et de l'autre. Mais comment on porte telle raison nouvelle ? Elle porte, elle porte, elle porte raison nouvelle parce que c'est de là qu'est venue l'accueilisation et l'idée de l'accueilisation et le ferment de l'accueilisation. L'accueilisation est née dans la carrière. Elle est née de... Comment non ? J'ai dit que ça porte raison nouvelle, c'est le fait que il y avait un travail de compréhension, d'intellection, si je peux dire, de résistance, de déclenchement dialectique, de résistance, de chose comme ça. Non, 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 c'est pas tout le monde, il est beau, tout le monde, il est beau. Ah non, c'est pas ça. Oui, non, non. Non, le travail que tu dis s'est fait, mais il ne s'est pas fait sur la base de... Moi je t'aime, je me rapproche de toi. Non, c'est ça, c'est pas tout ça que je veux dire. Le problème, c'était l'inversion directe. Raison nouvelle, ça veut dire qu'il y a une nouvelle manière d'établir des rapports et cette manière n'est plus une des raisons. Cette manière est fondée d'une raison nouvelle qui est au-delà de... Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire d'un raciste, d'un fasciste ? Qu'il peut accepter l'existence d'un maigre à côté, mais qu'il ne va jamais accepter le mélange. Ce que le raciste refuse absolument, c'est le mélange. Et donc, c'est la déraison qui ne va pas dans la raison nouvelle. Et donc, la raison nouvelle, c'est quoi ? C'est la clarisation, c'est le mélange, c'est le contact, c'est l'inter-relation qui n'est pas la fusion, qui n'est pas la confusion. Chacun peut rester ce qu'il est, et puis on peut se mélanger quand même. Je peux changer en échangeant avec toi, sans me perdre ni me dénaturer. Moi j'avais compris que... C'est ça la raison qui devient... J'avais compris que comme c'était dans le poème, et dans ce que j'appelle les encarts à la molle de Brèche, dans le poème, j'avais compris que c'était une façon d'aborder l'histoire, non pas simplement de deuil, de revendication, de représailles, de compensation, mais que c'était de comprendre, et de comprendre dans le poème, de faire du poème l'instrument de la compréhension et la présentation de cette compréhension, qui était qu'avoir les facteurs humains qui sont à l'œuvre, c'est comme un peu déconstruire l'histoire telle qu'elle s'est construite, pour la ressortir, comme la diarétique égélienne, en fait, je veux dire, comme la ressortir vers une... Mais c'est la même chose que nous disons tous les jours. Ah bon, alors... Quand je te dis l'actualisation, c'est quoi ? C'est exactement ce que tu viens de dire. Ni plus, ni moins. Moi c'était plus d'Isère. Ah non, non, mais en cette manière, il ne faut pas être d'Isère, mais puisqu'on en est là, je vais parler à l'inverse de la région. On n'a plus que trois minutes. Et ce que je voudrais dire, c'est, dans les définitions du poète que tu donnes, et tu donnes tout le temps des définitions du poète, tout au long de la poésie, l'officiant, le conteur, le songeur, l'homme de Sarrois, le conteur pousse un gros de bêtes et d'arômes devant lui, j'adore la formule. Et, de l'autre part, le conteur qui est contre l'unique. Alors ça, on rejoint tout à fait ce que tu as annoncé, si je peux dire, dès le début. Mais il y a une fonction du poète sur laquelle on clôturera ce débat, c'est le déparleur. Il y a un personnage du tout-monde, qui te ressemble comme un frère ou peut-être un fils au vu du prénom, c'est Mathieu Véluse. Et Mathieu, qui fait, comme par hasard, il est poète, il est dramaturge, il est romancier, et il est chroniqueur, ça me rappelle quelqu'un, et il est déparleur. Et dans l'accompagnement des grands chaos, il est parlé des gens des désordres. Désode, alors c'est très joli, par rapport à ode et par rapport à désordre, et ce sont les traits de la misère, de la face sur Stabert, c'est-à-dire sous tes fenêtres quand tu y étais, et les marchés de Bussy et autres, qui ramassent un peu dans les poubelles. Alors, on pourrait terminer peut-être là-dessus, cette image du poète comme déparleur, ou de parole de désode. Et est-ce que ça rejoint la créolisation ? Il me semble que oui. Absolument, parce que, d'abord, maintenant, tout le monde dit à Martinique qu'à dépaler, il dé parle. Il a dit... Mais le dé, le suffixe dé à la Martinique, est si souple, si ouvert, si bon. Il dé parle. Ça veut dire que... Il parle en apparence avec un désordre et une inconséquence totale, mais attention, ce désordre et cette inconséquence sont les signes d'une réjection profonde qui va plus loin que ce que vous croyez avec votre ordre et votre... Et c'est ça, le déparleur. C'est... Avant, il y avait toujours au croisé des rues des gens... Les jobbers ? Non, les jobbers, c'est ceux qui faisaient des petits boulots avec mon roux, etc. Mais il y avait des gens qui dépareraient. C'est-à-dire qu'il y avait une vision prophétique du présent. Et qui disait des vérités sous les apparences de folie, quoi. J'ai étudié ça dans un discours antillais d'un chapitre qui s'appelle le délire verbal coutumier par rapport au délire verbal pathologique. Et le délire verbal coutumier, c'est le délire de ces personnes-là qui, en fait, sont l'inconscient de la communauté. La communauté dit à travers ces personnes des choses qu'elle ne peut pas dire réellement pour toutes sortes de raisons, y compris des raisons de pudeur, de naissance, et y compris des raisons de prudence administrative. Les gendarmes ne sont jamais loin. Alors, il y a donc cette espèce d'inconscient collectif qui s'exprime à travers ces personnes qu'on ne considère pas comme des fous, mais qui partout ailleurs serait considéré comme des fous, et qui exprime et qui déparle. Qui parle à l'envers. Qui parle à l'envers. Ce qui est le signe même de la manifestation des inconscients. Qui sont le symbole parfait de la lutte contre l'unique. Voilà. Et tu te réclames de cette poétique. Absolument. Et par le bon chez tout alors.